... Bonjour à tous, j'espère que vous êtes enfin pour ce premier talk de la journée. Un talk qui s'annonce très technique, parce que j'en parlais en bas, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris deux termes de l'intitulé du talk. Donc on va voir tout ça ensemble, et vous allez voir que ça va être assez sympa, et j'espère titiller votre curiosité. Alors tout d'abord, moi je m'appelle Ewen Kimmer, je suis développeur à Théodaux depuis deux ans et demi, je fais plein de missions là-bas, Théodaux c'est une agence, on fait des missions pour plein de sociétés différentes, donc j'ai pu avoir l'expérience de voir plein de technologies différentes, plein de manières de faire différentes. Il y a une chose commune que j'aime, c'est la performance évidemment, sinon je ne serais pas là, et je fais aussi pas mal d'open source, notamment j'ai créé Fuego, c'est un firmware Go, qui permet de générer des schémas PNIPI depuis le code source de votre API. Et je suis amateur de gastronomie aussi, donc un petit élément perso, et je vais faire un exemple tout à l'heure sur un peu de gastronomie. Donc ça c'était pour moi. Ensuite on va voir le premier terme, qui n'était pas compris par les gens en bas, donc c'était le SSR. Qu'est-ce que c'est le SSR ? C'est le Server-Side Rendering. Alors, c'est la manière classique de faire un site web, quand je dis classique c'est un peu la manière historique, ce dont on faisait avant, qui est toujours grandement utilisé. Comment est-ce que ça marche ? Et bien quand je suis sur mon navigateur, je veux voir un certain site, donc là je suis sur Chrome ou Firefox ou un autre navigateur, je veux voir mon site .com slash dit bonjour, ça va faire une requête HTTP qui va aller au serveur. Le serveur, il va utiliser un langage de templating, donc le templating c'est du HTML à true, j'aime bien dire HTML à true, c'est vraiment ça en fait, on va pouvoir injecter des variables dedans. Ça, ça se fait avec des langages côté serveur, donc Django, Go, Symfony, PHP, .NET, WordPress, plein d'autres, je les ai peut-être pas mis votre favori, mais il y en a énormément. Donc tout ça pour dire qu'on ne va pas parler de React et Vue, on parle vraiment du templating fait côté serveur. Et ensuite, une fois que le texte à true est rempli, on va répondre avec une réponse HTTP, et on va renvoyer le HTML principalement, et potentiellement des associatiques, donc JS et CSS. Donc en SSR, le navigateur c'est juste un écran qui affiche des pages, on a une requête, et on a une page en retour. Ce n'est pas un logiciel, contrairement à ce qu'on peut avoir avec React et Vue. Donc pour ceux qui ont été en conférence depuis 2015, il faut rappeler ce que c'est un peu Vue, React, Angular. Donc c'est pareil, c'est aussi du templating, mais ça sera côté navigateur. Donc en gros, tous les templates, donc tous les textes à true, ils sont envoyés au navigateur en avance, et ensuite c'est le navigateur qui va faire des requêtes, généralement à des API, etc., pour afficher l'information qu'on veut. Et ces trois frameworks, il y en a un peu plus, il y en a plein d'autres que maintenant, donc Zvelt, etc., ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même quelques problèmes à cette approche-là, notamment des problèmes SEO par exemple, des problèmes de performance, et donc ils ont voulu innover en rajoutant une surcouche de complexité qu'eux appellent le SSR. Et donc par exemple, on a vu des frameworks émergés comme Next, qui est du coup la version SSR de React, Nuxt et Zvelt. Mais c'est pas vraiment du SSR qu'ils font, c'est juste qu'ils font une phase en plus de SSR avant les phases de client-centered rendering, donc ça veut dire templating côté client, et en fait, ils font une étape supplémentaire. Et donc ça s'appelle, même si on parle beaucoup de SSR pour ces frameworks-là, c'est plutôt du universal rendering, terme qui a été popularisé par Nuxt, plutôt que vraiment du SSR. Si on veut découper un peu comment marchent ces frameworks, ils ont d'abord une phase de SSR, puis une phase de client-centered rendering, donc là on se retrouve sur le React ou le view qu'on a vu tout à l'heure, et entre deux, une phase un peu particulière de réhydratation, il y a eu un talk intéressant l'année dernière de Martin Guillier sur cette phase-là, qui était souvent en cause de problèmes de performance. Donc tout ça c'est compliqué, mais nous on va vraiment faire juste la partie SSR. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au SSR ? Parce qu'actuellement, il y a la majorité des sites actuels qui sont en SSR, donc là c'est une étude qui vous montre que dans le top 1000 des sites classés par popularité, donc par trafic, on utilise du jQuery, jQuery qui est souvent utilisé sur des sites en templating, donc en SSR, et là où React a encore assez peu de parts de marché, mine de rien. Nous ce qui est intéressant, quand on veut améliorer la perf, c'est améliorer la perf de sites déjà existants. C'est souvent assez facile de faire des nouveaux sites performants, mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est lorsque l'on a déjà un site qui existe depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, comment est-ce qu'on peut l'accélérer ? Et on va pouvoir utiliser HTMX. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est HTMX ? HTMX, ça a été fait à la base pour améliorer de manière progressive l'expérience utilisateur. Je vais vous introduire l'exemple sur lequel on va travailler aujourd'hui. C'est un petit site de recettes, ça va être classique, mais c'est pour les besoins de simplicité de la démonstration. et il va être fait en Go. Donc, langage templating, côté back, mais ça s'applique à n'importe quelle technologie, évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si vous avez un site en PHP, en .NET, tout ça, ça s'appliquera aussi. Alors, le problème du SSR, c'est la navigation. Quand je suis sur ma recette de crêpes de blé noir, par exemple, que je veux cliquer sur la recette qui est juste à côté, celle de Patia Bonnara, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout mettre de côté, tout jeter à la poubelle, et ensuite, il va afficher la deuxième page. Donc, ça va créer un petit blink blanc, et la question d'utilisateur, ça ne va pas être terrible, parce qu'on va vraiment voir que c'est des pages différentes, et on ne travaille pas du tout avec des composants, comme on peut le voir sur les frameworks de client-side rendering, comme ReactoView, par exemple. Et donc, c'est là où on va pouvoir utiliser HTMX. HTMX, une fois qu'on l'a ajouté à notre application, le résultat final, ça va être ça. Je suis sur ma page de crêpes de blé noir, je clique sur les Patia Bonnara, et hop, ça va avoir changé seulement cette partie-là de l'écran. Donc, en fait, c'est comme si ça avait revendu juste un composant de la page. On s'approche de l'expérience qu'on a avec les SPA, mais tout en utilisant du templating côté bac. Donc ça, uniquement le composant recette a changé. Alors, comment est-ce que ça marche en pratique ? Alors, en fait, c'est une librairie JavaScript qu'on va pouvoir ajouter, mais on ne va pas avoir besoin, nous, de coder en JavaScript. Ça va être un petit peu, un peu plus simple, un peu plus déclaratif que ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des annotations dans notre HTML. Ici, on voit les annotations HXBoost, HXTarget, HXSelect. Et ces annotations, qu'est-ce qu'elles vont faire ? La première HXBoost, elle va dire, au lieu que ce soit le navigateur qui fasse la requête, c'est HTMX qui va le faire en background. Et en attendant que ce soit chargé, il n'y a pas le blink, on n'a pas de rechargement de toute la page. Et une fois que la réponse est chargée, je vais aller sélectionner l'élément qui a l'ID Page, ici. A savoir que du coup, le serveur a répondu avec le HTML classique qu'il était censé renvoyer pour la page qu'on voulait. Et du coup, le HTMX va sélectionner l'élément avec l'ID Page et il va remplacer l'élément qui a l'ID Page sur la page actuelle par cet élément-là. Donc ça, c'est comme ça que marche HTMX, juste avec un script et quelques annotations. Ça, c'est pour l'implémentation de base. On peut voir qu'il y a déjà plusieurs propriétés intéressantes. La première, c'est que, tout à l'heure, je vous ai montré un élément script dans le head. Si vous êtes amateur de performance, vous savez que c'est quelque chose qu'il faut éviter. On va pouvoir différer ce script-là, tout simplement parce que les liens continuent à marcher, même si HTMX n'est pas chargé. Donc on va pouvoir le différer. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a des propriétés d'héritage. Par exemple, toutes les annotations, je ne suis pas obligé de les mettre sur mes liens, je peux les mettre sur des balises parentes. Donc je peux les mettre aussi sur l'intégralité de mon HTML, par exemple. Donc on a vu l'héritage. Le DOM morphing aussi, il y a des selects automatiques. En fait, il va juste prendre la différence, il va faire la différence entre la page reçue et la page actuelle, et il va changer tous les éléments qui ont besoin d'être changés, au lieu de changer toute la page. Et donc pour revenir sur le progressive enhancement, en fait, vous voyez que là, c'est juste une nave avec des liens. Donc même si HTMX ne marche pas, soit parce que le CDN est cassé, soit parce que, je ne sais pas, il y a un problème, ou soit parce qu'il n'est pas encore chargé, comme avec le diffère, votre site continue à marcher, en mode dégradé. Et quand je dis dégradé, ça veut dire en mode comme il marche actuellement, si vous n'avez pas utilisé HTMX. Donc il marche très bien. mais on va pouvoir l'améliorer progressivement grâce à ce genre d'annotations. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était le VSSR, et qu'on a vu ce que c'était HTMX, la question que je me suis posée, en tant qu'amateur de perf, quand j'ai découvert l'exigence de cette librairie, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser HTMX pour améliorer la performance ? Alors d'abord, on va voir pour le côté navigation. Alors déjà, la performance, ce n'est pas que des chiffres. Il y a une conférence aussi aujourd'hui sur ça. Lorsque juste le composant a changé, l'utilisateur a vraiment l'impression que ça a été plus rapide. Il n'y a pas quelque chose qui le dérange dans son esprit quand il voit qu'il y a juste l'élément qui s'attendait à changer, qui a été changé. Donc déjà, même si on ne parle pas de chiffres actuellement, dans la tête d'utilisateur, c'est déjà un plus. Mais bon, je sais que la plupart de vous êtes là pour avoir une petite décomposition un peu plus pragmatique de la performance. Donc on va décomposer la navigation en une waterfall. Alors tout d'abord, il y a l'étape de connecting. J'ai donné des noms un peu appellatoires, mais voilà, la phase de connecting, c'est l'envoi de la requête au serveur. Ensuite, le serveur, une fois qu'il a reçu la requête, il va devoir récupérer les infos dont il a besoin. Donc là, il va faire des appels en DB, il va faire des appels à l'API, il va faire des appels à plein de choses. J'ai mis que c'était une phase qui était prépondérante, parce que souvent, c'est là où on a pas mal d'overhead. Ensuite, la phase de templating, donc le serveur remplit le HTML à trous, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, on a une phase, le serveur, une fois qu'il a créé la réponse, il faut qu'il l'envoie au navigateur. Souvent, c'est aussi prépondérant, la partie de network. Et enfin, une fois que le navigateur a reçu la réponse, il faut qu'il la dessine sur l'écran. Ça, c'est le painting. C'est une des phases les plus courtes, parce qu'aujourd'hui, on a des accélérations GPU, ça se fait très bien. Et du coup, la différence avant-après HTMX, qu'est-ce que ça a donné à votre avis ? Eh bien, on a un petit peu réduit le painting. Là, normalement, vous êtes tous déçus, parce qu'on a vu que c'était pas du tout la phase la plus prépondérante, et c'est la seule phase qui a été impactée. Alors, on va un petit peu relativiser tout ça, déjà. Déjà, on a vu que le X était quand même pas mal amélioré. Ensuite, sur les appareils de base qualité, donc les téléphones, les télés, ou les vieux appareils, l'amélioration est peut-être un peu plus significative, parce qu'il n'y a pas forcément d'accélération GPU, parce qu'il y a peut-être moins de CPU. Et en vrai, on a quand même un rapport gain-effort qui est intéressant, parce qu'en fait, on n'a pas fait d'effort. Donc forcément, le rapport gain-effort est super intéressant. Mais bon, j'imagine qu'on n'est pas satisfait, et on va vouloir aller plus loin. C'est ce qu'on va faire. Alors, là, je vais vous montrer un peu de code. C'est du go, mais c'est pareil pour PHP, Java, Python, peu importe. C'est un contrôleur, c'est-à-dire que quand je fais un appel à une requête HTTP, il y a ce bout de code qui va être exécuté. Ce bout de code, il contient deux éléments. La partie fetching, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la partie reculte de données. Ici, on va récupérer une liste d'ingrédients, par exemple, et les infos du header. Et ici, on a une page de templating. Alors, je ne vous ai pas mis le template en soi, mais l'important, c'est juste de savoir que c'est un texte à trous dans lequel on va injecter ces informations-là. Et ce qu'on va pouvoir trouver d'intéressant, c'est que si je suis déjà sur une page de recettes, je n'ai pas besoin de charger toute la page. Donc, je n'ai pas besoin de recharger les éléments du header, par exemple. Je vais pouvoir juste récupérer la nouvelle liste d'ingrédients. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que, vu que, comme j'ai dit, on veut juste changer le bout du HTML qui contient l'ID page, ce qui est intéressant, c'est que l'élément htxt, il va charger le premier élément avec l'ID page. Donc, la réponse actuellement, on reçoit toute la page et on va récupérer l'ID page, comme on a vu avec la slide sur l'hxtarget. Mais en fait, rien ne m'empêche de juste renvoyer que l'élément qui contient l'ID page. Et ça va être le même résultat. Et donc, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va découper notre contrôleur. Ici, on va d'abord regarder si on utilise htmx ou non. Donc, toutes les requêtes qui sont initiées par htmx contiennent ce header-là. Ensuite, on va vérifier la target par sécurité. Et en fait, on va faire un early return. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de fetch les informations du header. Donc, ça fait déjà une requête en DB en moins. Et en plus, on voit que le composant, ça ne va pas être le même. On va devoir décomposer notre template ingredient page en deux templates. Un template ingredient list qui va être appelé dans le ingredient page qui contient le header, puis la liste des ingrédients, par exemple. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on est toujours dans cette approche de progressive enhancement. C'est-à-dire que si jamais vous n'utilisez pas htmx, le contrôleur reste quand même valide. Donc, ça va toujours marcher en mode degradé. Et là, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Parce qu'on a réduit toutes les étapes, quasiment. En tout cas, toutes les étapes prépondérantes. En termes de fetching, ça va être très variable en fonction de votre implémentation, par exemple. Mais on peut facilement faire du divisé par deux, par exemple. Ça va être quelque chose d'hyper intéressant. Le templating, ce n'est pas une étape prépondérante. Mais ça va quand même être réduit. Parce qu'on ne va rendre qu'un composant au lieu de rendre toute la page. Et la partie network, elle va être aussi fortement impactée. Parce que vous n'allez renvoyer que l'élément qui change, et pas tout. Et le painting, toujours réduit aussi. Et donc là, on voit qu'avec juste une balise script, des attributs html, un early return dans le contrôleur, et une décomposition des templates, on a pas mal découpé la perf. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce changement, il n'est pas structurel. C'est-à-dire qu'on a continué à faire du code sur votre code base qui existe déjà. Et on n'a pas fait une migration vers un autre framework, on n'a pas changé structurellement les choses dans le côté networking, par exemple. On est resté sur votre stack, et on l'a augmenté pour découper la perf. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut améliorer progressivement, petit à petit, de manière incrémentale, la performance de votre site en SSR. Voilà. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur la navigation en SSR comparée à la navigation en SPA, parce que j'ai souvent cette remarque quand je montre cet exemple. C'est que, en SPA, quand on aurait changé de page, on aurait juste récupéré la liste de la nouvelle recette, alors que là, on récupère la liste de la nouvelle recette avec plein d'éléments de layout. Effectivement, là, on voit qu'il y a plein de classes tailwind, par exemple. Et de manière générale, il y a plein d'éléments de layout. Donc, il y a des IDs, il y a des éléments de structure. Là, si j'avais utilisé une SPA, pour la navigation, j'aurais juste reçu un JSON avec les données. Donc, quelque chose d'un petit peu plus brut. Alors, c'est vrai, mais c'est à nuancer. Parce que, déjà, en SSR, on ne charge que ce qu'on envoie. Donc là, quand j'ai changé ma recette, j'ai reçu le HTML qui permet de voir juste la recette. Là, où, en SPA, j'aurais potentiellement reçu un JSON avec des données inutiles. Alors, ça a l'air d'être bête dit comme ça. Et par exemple, là, c'est un exemple que j'ai pris sur un site que vous connaissez sûrement de e-commerce, que je ne vais pas nommer, dans lequel on reçoit plein d'éléments qui ne seront jamais affichés sur l'utilisateur. En fait, il y avait des méga données qui n'étaient jamais utilisées côté utilisateur. Là, par exemple, pour le premier exemple, je trouve qu'il est très rigolo quand même. Nom de liste de souhait déjà utilisée. Je ne sais pas si vous avez déjà renommé votre liste de souhait sur des sites e-commerce. Je ne sais pas si quand vous l'avez renommée, vous êtes déjà tombé sur un nom de liste de souhait qui existait déjà. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et en fait, en utilisant le paradigme de client-send rendering, ça arrive tout le temps de charger plein d'informations qui ne vont jamais être affichées sur le navigateur. Et ce n'est pas une question d'outils, etc. On peut toujours optimiser. J'imagine que si vous êtes là, vous savez qu'on peut toujours optimiser ce genre d'éléments, mais c'est long, c'est assez fastidieux. Alors que par structure, en utilisant du SSR, on ne va jamais afficher des données qui ne seront jamais utilisées. Et donc là, ça vous empêche de vous tirer des balles dans le pied. Cette approche-là vous empêche de vous tirer des balles dans le pied contrairement à l'approche qui est faite dans le paradigme CSR. Du coup, en récapitulant, en SSR avec HTMX, on charge effectivement tout le layout. Donc ça, c'est un peu plus lourd. En Clyde Side Rendering, on charge la donne de JSON, mais on charge aussi le template. Vu que le template, il va devoir être envoyé du serveur vers le front pour faire le templating. Donc il faut que le template soit aussi chargé. Et en SSR, on ne charge que ce que l'on voit, alors qu'en Clyde Side Rendering, on peut potentiellement charger des données qui ne seront jamais affichées. Donc voilà, c'est un peu à relativiser. Alors, on a vu la performance à la navigation. Et je sais que ce qui compte beaucoup aussi, c'est la performance du premier chargement. La performance du premier chargement, elle est intéressante parce que c'est ce qui est principalement utilisé pour Lighthouse, par exemple, donc un site d'audit de performance. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser HTMX pour améliorer ce premier chargement. Alors déjà, on va pouvoir essayer de faire un peu de lazy loading. On va envoyer des pages HTML incomplètes qui chargeons plus tard avec un intersection observer. Par exemple ici, quand tu vas sur ta recette de crêpe de blé noir, tout ce que tu veux, c'est ta recette de blé noir. Ici, on a une liste de suggestions avec un moteur de recherche sûrement, un moteur qui permet de trouver les recettes qui sont liées en fonction des goûts de l'utilisateur, par exemple. Et avoir cette recherche de choses qui sont liées, ça peut être quelque chose qui peut être coûtant en performance. En plus, si on fait un peu de mobile, cette liste-là, en fait, on va la retrouver tout en bas de la page, donc elle ne va même pas être vue en printemps. au premier lieu par l'utilisateur. Donc ce qu'on veut, c'est l'affiché le plus tard possible et surtout que ça ne ralentisse pas le chargement du contenu principal. On va pouvoir faire ça avec HTMX. Pour ça, on va utiliser un trigger qui s'appelle Revealed. En fait, HTMX vient avec toute une flopée de triggers. Il y en a... On peut en faire des centaines en les combinant les uns aux autres, etc. Et grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser un intersection observer dès que cet élément-là, le H2, va être visible sur le viewport de l'utilisateur. On va faire une requête. Ici, on précise que c'est HX-GET slash recette avec un ID slash related. Et ensuite, on va target, comme d'habitude, les recettes qui sont liées. Donc voilà. Et là, on voit dans le template que c'est ce qui va se passer. En gros, ça va être chargé après. Si on regarde dans le navigateur ce qui se passe, le site est toujours live. Donc, si vous voulez voir en vrai, vous pouvez. On voit bien qu'il y a deux requêtes qui sont faites. Par exemple, la première, les lasagnes. Et en second, celles qui sont liées. Et ce qui est assez rigolo, c'est que si vous vous mettez en mode mobile, vous pouvez voir que la deuxième requête n'est jamais faite à moins que vous scrolliez jusque tout en bas de la définition de la recette. Donc déjà, on a pas mal, en s'épargnant ce moteur de recherche, on a gagné un peu de temps encore. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les lesionings, il faut toujours éviter tout ce qui est CLS, Content Layout Shift. Donc, pour ça, je vous invite à renvoyer un squelette au premier chargement. Donc comme ça, toute votre section va être peuplée et il ne va pas y avoir de Content Layout Shift. Donc ici, j'envoie une liste avec des recettes vides. Et HTMLX gère aussi l'état de chargement avec la directive HX Indicator. Donc là, on peut voir qu'on a mis un élément, la liste d'un élément qui va avoir une classe spécifique pendant le chargement. Donc on va pouvoir appliquer du CSS dessus et pouvoir faire, par exemple, un squelette avec des vagues grises dessus, par exemple. Dernier exemple, le streaming. HTMLX supporte les server-send events et les websockets. Donc, server-send events, c'est ce qu'on appelle un peu streaming. Enfin, c'est une manière de faire streaming. Et c'est super utile pour charger des données de manière incrémentale. Donc par exemple, pour les LLM comme JGPT qui renvoie sa réponse en streaming, on peut l'utiliser. et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le serveur va pouvoir renvoyer les requêtes au fur et à mesure. Pareil pour la recherche en plusieurs phases. J'avais travaillé pour une société d'aviation et recherchait d'abord les vols directs, puis les vols indirects, puis les vols indirects via d'autres compagnies. Et en fait, on attendait tous les résultats avant de les envoyer. Alors qu'en utilisant le streaming, et potentiellement en affichant les résultats du streaming avec HTMLX, on aurait pu avoir d'abord les premiers résultats, puis ensuite les secondes, puis ensuite les troisièmes, ce qui est super intéressant aussi pour la performance d'un point de vue ressenti législateur. Alors, on a vu plein de choses. On a vu l'amélioration de l'UX, on a vu l'amélioration de la navigation, le lazy loading, le streaming, la comparaison avec des SPA. Mais on n'a pas pu tout voir encore, évidemment, dans ce petit talk de 25 minutes. On n'a pas pu voir le cache, la réactivité, le debug, l'animation, les transitions. Donc, je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce talk. C'est une bonne question. Alors, la question, c'est sur la signification du sigle HTMX. Je ne sais pas trop. Mais c'était un dérivé de l'HTML, le X, parce que c'est joli. Merci beaucoup pour ce talk. J'ai peut-être loupé l'info. Désolé, mais je n'ai pas trop compris. Potentiellement, comment on peut rajouter des scripts ou des feuilles de style une fois qu'on a refait de chez du contenu ? Si on a besoin de rajouter. Quand je vais chercher, par exemple, la suite de ma navigation, si je dois rajouter une feuille de style en plus pour un composant particulier ou pour une condition particulière, comment je la charge ? C'est une question super pertinente. On peut la rajouter avec diverses techniques qu'on n'a pas étudiées ici. Soit on met une target qui est plus élevée. Le HX Select, on peut mettre juste HTML et ensuite utiliser le DOM Morphing pour qu'il change tous les éléments qui suffisent, y compris ceux qui sont dans le head. Soit on peut utiliser une autre technique qui est de plus en plus populaire, c'est ce qu'on appelle le Out of Bond Swap. Ce qui permet de changer plusieurs éléments simultanément au sein de la page et de manière à chaque fois ciblée. En gros, d'avoir plusieurs targets. de manière à être dans le cadre. On peut utiliser